Cette dame que vous voyez marcher a été mise en prison après avoir tué une cycliste suite à une altercation mais sa peine de prison suscite la polémique. Elle s'appelle Oriole Gray, elle est âgée de 49 ans le 20 octobre 2020. Alors qu'elle marche sur le trottoir, elle aperçoit Celia Ward. Une dame âgée de 77 ans, c'est une ancienne sage-femme à la retraite. Ce jour-là, elle se déplace à vélo et arrive en face d'Oriole. Le problème, c'est que Celia circule avec son vélo sur le trottoir et ça pose problème à Oriole. C'est alors qu'elle lui dit de descendre du trottoir en l'insultant. Elle lui fait un geste lui indiquant de descendre immédiatement. Celia est très surprise par la réaction d'Oriole au point qu'elle perd l'équilibre sur son vélo. C'est alors qu'elle chute sur la route avant d'être heurtée par une voiture qui ne pouvait pas s'arrêter. Les secours ont été appelés mais une fois sur place, Celia est déclarée morte sur les lieux. Oriole est arrêtée par la police puis interrogée. Elle reconnaît les faits mais indique qu'elle souffre de problèmes cognitifs et de mobilité. Elle dit qu'elle n'est pas responsable de cet homicide involontaire. Lors de son procès, les juges reconnaissent les problèmes de santé d'Oriole mais ils indiquent que ces problèmes ne réduisaient pas sa compréhension du bien ou du mal. Les juges ont également expliqué qu'il s'agit d'un chemin pouvant être partagé entre les cyclistes et les piétons. Celia avait donc le droit d'être à cet endroit. L'avocat va essayer d'attiser la pitié des juges en indiquant que sa cliente est handicapée, qu'elle n'a qu'un seul ami, qu'elle ne pourra pas aller en prison étant donné sa situation. Elle est finalement condamnée à 3 ans de prison en mars 2023 mais elle décide de faire appel. On est actuellement dans l'attente du prochain jugement. Ils sont sûrs qu'elle a 49 ans, celle-là, elle en parie 90 au moins.